Qui dit nouvelle vidéo dit forcément nouveau thread et on va continuer l'histoire de Nogal qui est un thread français Oui monsieur, oui madame, nous allons continuer cette histoire qui a l'air de vous avoir plu plutôt pas mal Bonne nouvelle aussi depuis le 1er novembre apparemment le thread est terminé donc je vais pouvoir accélérer un petit peu la cadence Et surtout, bah là même si la vidéo est pas très très longue, elle va être beaucoup plus longue pour la suivante et peut-être même celle encore après Bref, d'ici la fin des deux prochaines semaines vous devriez avoir la totalité du thread donc patience, ça arrive Je vais faire une playlist où vous aurez tous les trucs et vous pourrez voir ça à la chaîne Parce qu'on rappelle que je peux pas faire des vidéos de 20, 30, 40 minutes parce que ma connexion ne le supporte pas Tout simplement, voilà sinon c'est entre 30 et 40 heures d'upload, c'est pas ouf mais on fait avec Avant de commencer je tenais également à remercier Brave qui est comme d'habitude le sponsor de cette vidéo Alors je vous rappelle que Brave c'est un navigateur web gratuit qui vous permet de bloquer les publicités, les trackers et les pubs cachés Et en plus, bah c'est totalement gratuit, je l'ai déjà dit mais je vais le redire parce qu'il y en a certains qui me posent la question Est-ce que ça va devenir payant et tout ? Non c'est totalement gratuit et ça le restera normalement En plus de toujours vous permettre de gagner de la crypto-monnaie sur les publicités que vous visionnez Là aussi je l'ai précisé parce que c'est vrai que ça porte un peu à confusion C'est pas les publicités que vous cachez en fait d'ordinaire qui va vous rapporter quoi que ce soit C'est les publicités rapportées par le navigateur Brave en soi Donc vous pouvez totalement bloquer les pubs de base et quand même avoir de la crypto-monnaie avec les publicités qui seront affichées sur Brave Ça ça va, vous allez dans les paramètres, dans les options, vous démerdez, je vais pas vous faire un tuto non plus Mais bref c'est surtout la plateforme qui va vous permettre de participer à quelque chose à partir de décembre en rapport avec Paradox Et je vous assure que pour le coup ça vaut totalement la peine Donc n'hésitez pas à déjà vous familiariser avec le bousin Je vais pas vous faire de tuto etc mais je vais quand même un petit peu plus vous expliquer en détail dans la vidéo de dimanche Donc soyez présent si ça vous intéresse Je vais pas non plus me répéter 40 000 fois même si c'est déjà ce que je fais pendant cette intro Je vous invite également à aller voir les réseaux sociaux qui vont être importants durant décembre Et sur ce, générique ! Nono va nous montrer le dessin qu'il a reçu ce matin là dans sa boîte aux lettres Après mieux réflexion, il va se dire qu'il a peut-être une idée derrière la personne qui lui envoie ça depuis le jour de son anniversaire Il raconte qu'il a connu un garçon du nom de Arnaud à l'école primaire qui était un garçon très silencieux Arnaud jouait de temps en temps avec les autres enfants mais il lui arrivait quand même assez souvent de se bagarrer Il était assez étrange et par conséquent les autres enfants ne voulaient pas vraiment devenir amis avec lui Nono va nous révéler que lui aussi à l'époque était quelqu'un d'assez solitaire et qu'il jouait la plupart du temps seul Sauf qu'un jour sans vraiment trop savoir pourquoi il va se diriger vers ce Arnaud Et va lui demander s'il voulait tout simplement jouer avec lui Et c'est ainsi qu'ils devinrent les meilleurs amis Bon là on peut se dire c'est super beau comme histoire, c'est émouvant la petite larme Mais pourquoi est-ce que Nogal nous raconte tout ça par rapport à ses lettres ? Et bien c'est en rapport au chaque soir qu'il a reçu sur son dernier message En effet Nono et Arnaud étaient très souvent ensemble Ils jouaient tout le temps ensemble et ce dernier était tellement content d'avoir quelqu'un avec qui jouer Que le soir après l'école et avant de rentrer il lui demandait s'il ne voulait pas venir jouer avec lui Même si la nuit commençait à tomber Et c'est pour cette raison qu'il pense que Arnaud est cette personne qui lui envoie ses pages noires Nono va nous indiquer qu'il a retrouvé le profil Facebook d'Arnaud qui est inactif depuis 2017 Alors forcément pour ne pas faire en sorte qu'il y ait des stalkers qui viennent lui casser des couilles etc Pour pas l'enfoncer davantage Il va masquer le maximum d'informations possibles Va flouter sa photo, va flouter sa bannière, enfin bref va tout flouter Et va quand même partager ça sur son Twitter Il hésite alors quand il doit lui envoyer un message Enfin il sait qu'il doit lui envoyer quelque chose mais il sait pas vraiment par quel bout commencer Donc il va effectuer un sondage pour savoir de quel côté il va aborder la chose avec Arnaud Sur ce sondage il y avait la possibilité d'aller lui demander de parler en face à face D'aller directement voir la police De lui demander pourquoi il fait ça Ou alors la catégorie autre si des gens avaient des idées brillantes, intéressantes Qui pourraient elles aussi peut-être déboucher sur quelque chose Et c'est sans surprise que la grosse majorité va lui demander d'expliquer pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça Parce que c'est vrai que c'est quand même assez bizarre On va pas se mentir qu'envoyer des petits dessins c'est Encore si c'était ton meilleur pote genre encore actuellement Mais apparemment c'est plus le cas depuis l'école primaire Donc pourquoi tu fais ça mec c'est super chelou Il nous dit donc qu'il va faire ça mais que d'abord il a quand même besoin de se reposer Donc il va passer sa soirée avec sa meuf Y'en a qui ont de la chance Le lendemain Nogal revient à la charge Il a encore reçu une nouvelle page noire Pour lui ça ne fait plus aucun doute Cet inconnu n'est autre que Arnaud Et il a toujours pas rédigé le message Chose qu'il devra faire ce soir là puisqu'il est occupé toute la journée En effet ce jour là il va aider ses parents au restaurant toute la journée Donc il sera pas disponible avant le soir pour pouvoir faire cette fameuse lettre Ce fameux message sur Facebook Et essayer peut-être d'en savoir un petit peu plus Et puis si ça se trouve au moment où il va mettre un petit mot dans sa boîte aux lettres Avec le pourquoi écrit en grand Il va peut-être croiser la personne qui pose les pages Et il va peut-être savoir si oui ou non c'est bel et bien Arnaud ou pas De plus ce week-end là il ne sera pas seul Puisque sa copine va rester avec lui Donc il ne va pouvoir avoir des témoins s'il se passe quelque chose Sauf que la théorie de l'ami de primaire va être très fortement mise à mal Par un point que les gens vont soulever Comment est-ce qu'il connait sa tête actuelle ? Est-ce qu'il a mis des photos sur Facebook ? Est-ce qu'ils ont des amis en commun ? De plus Nono va quand même faire remarquer Qu'il n'habite plus du tout dans la même ville qu'il était quand il était en primaire Et qu'Arnaud lui n'a pas bougé donc ils n'ont même pas pu se croiser Normalement Ça a puce le fait que Nono avait un espèce de sentiment de culpabilité Qui commençait à monter Il ne savait pas trop pourquoi mais il avait l'impression qu'il y avait un truc qui clochait Qu'il avait fait une grosse connerie Et il s'en voulait pour quelque chose mais il ne savait même pas pourquoi En tout cas une chose est sûre c'est qu'il voulait absolument voir avec Arnaud Le sens, la signification de ces pages noires Pourquoi est-ce qu'il fait ça et pourquoi maintenant ? Une chose est certaine c'est que Nogal va s'excuser envers Arnaud Juste comme ça dans le doute Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui la question c'est de quoi Nono veut-il s'excuser ? Est-ce que c'est bel et bien Arnaud qui envoie ses lettres ? Toutes ses réponses seront dans le prochain épisode Donc ne le loupez pas Et ouais je sais quand je vous ai dit que c'était pas très long c'était pas une blague Je sais pas si je dois m'excuser ou pas La vidéo de SunVanish m'a pris énormément de temps à faire Ça et puis vous pourrez remercier également SFR Qui a tendance à oublier qu'il y a des gens qui habitent dans la montagne Et qui ont eux aussi besoin de connexion Genre là actuellement je suis Je suis en H+, sur mon téléphone Je peux même pas uploader quoi que ce soit Donc c'est compliqué hein merci SFR Bref merci encore de suivre la chaîne De suivre ses aventures incroyables D'aller voir Nogal sur Twitter Parce qu'en vrai genre j'ai eu des retours de sa part Il était trop content Donc ça fait super plaisir de voir ça Donc n'hésitez pas à continuer Ça c'est plutôt cool N'hésitez pas à aller voir les réseaux Et tout ça tout ça tout ça tout ça Bref vous connaissez la chanson Abonnez-vous Blin 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 Je pense que tout le monde s'en bat les couilles Très clairement on bat juste dans ce générique de fin Merci on se voit pour la prochaine histoire Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz